Générique Bonjour et bienvenue dans Metalikoi ! Moi, c'est Hubert et je serai votre prof durant ce cours sur le heavy metal, le hard rock et toutes ces joyeusetés qui font la grande famille du métal. Je fais cette émission pour apprendre, clarifier ou tout simplement parler d'un sujet qui me tient beaucoup à coeur, le métal. Et dans ce premier épisode, nous allons donc commencer par le commencement, le métal, qu'est-ce que c'est ? Oui, avant toute chose, le métal, c'est de la musique. N'en déplaise à Christine Boutin, ce n'est pas qu'un prétexte à des messes sataniques et à des sacrifices de chèvres, mais j'y reviendrai. Le métal est un genre musical qui tire ses racines de partout et parfois depuis très longtemps. Certains parleront de similitudes avec la musique dite classique, d'autres placeront ses origines au blues et ils ont tous un peu raison. Personnellement, je vais établir le début du heavy metal tel qu'on le connaît à la fin des années 60. J'aime à croire que la chanson qui a inspiré le heavy metal est ce titre de Steppenwolf, Born to be Wild, écrit en 1968. On y reconnaît là quelques codes du genre, à savoir une guitare saturée, des accords plutôt simples dans l'ensemble et un chanteur à la voix un peu éraillé. Mais le point le plus important est cette phrase du deuxième couplet, où l'on a utilisé le terme heavy metal pour la première fois. Dans la chanson, il fait référence au bruit des motos, mais il est vrai qu'en entendant du métal, on peut comparer la puissance du son au tonnerre. Bien entendu, le métal n'est pas arrivé comme ça subitement avec Born to be Wild. Il y eut des précurseurs qui ont aidé à forger le style, comme par exemple Jimi Hendrix, ou même les Beatles avec leur chanson Helter Skelter. Mais le premier réel groupe de heavy metal est sans aucun doute Black Sabbath, ou Black Sabbath en français. La bande à Ozzy Osbourne et Tony Ayumi sont souvent, et à juste titre, appelés les performateurs du métal. Car si les exemples cités précédemment ne sont que les prémices du genre, c'est bien Black Sabbath qui a su s'approprier l'origine du heavy metal. Tout y est. Une batterie bien lourde, une basse bien grave, une guitare bien saturée, une ambiance bien flippante, le tout formant une musique d'une puissance sans égale. Dans cette chanson éponyme de leur album Eponyme, oui, éponyme. Car les métalleux connaissent d'autres mots de vocabulaire que... Ou... METAAL Dans la chanson éponyme Black Sabbath, donc, on y entend ce fameux intervalle du diable, le triton, qui constitue le riff principal du morceau et sert à lui donner cette ambiance oppressante, malsaine, et même un peu flippante, il est vrai. Mais c'est justement ce qui a motivé le groupe à faire cette musique, car pour l'anecdote, les musiciens, en sortant d'aller voir un film d'horreur au cinéma, se sont dit... Hey ! Les gens vont volontairement voir un film pour se faire peur ! Pourquoi on ferait pas de la musique qui fait peur ? Et de là naîtra donc Black Sabbath et la thématique de l'horreur et de l'angoisse qui sera reprise par de nombreux groupes de métal par la suite, mais j'y reviendrai. Le métal est donc un genre musical appartenant au rock et comprenant de très nombreux sous-genres, comme le Hard Rock, Le Glam Le Thrash Metal Etc, etc. Je ne vais pas m'étendre sur tous les styles musicaux appartenant au métal au sens large, en tout cas pas pour le moment. Tout ça pour dire que le métal, c'est de la musique, même si de nombreuses personnes pensent le contraire, et la musique adoucit les mœurs. Enfin, en théorie. Le métal Le métal, plus qu'un genre de musique, c'est un mode de vie, une façon de penser. Etant une musique très peu, voire pas du tout diffusée dans les médias mainstream comme la radio FM ou la télévision, les gens qui l'écoutent sont en général eux aussi détachés de la mode, du top 50 ou des émissions de télé grand public. Bien sûr, il arrive que des gens écoutant du métal s'habillent autrement qu'avec des t-shirts de groupe et regardent Plus Belle la Vie ou Joséphine Ange Gardien. Mais on admettra qu'une généralité de métalleux préfère s'abstenir de rentrer dans le moule, justement par protestation envers ces codes de la culture populaire. Ce qui fait l'esprit métal, c'est ce côté sans artifices, vrai, ou true en anglais, et même true pour les fans de black metal norvégiens. Là, il n'y a pas de paillettes, d'icônes de mode ou de dizaines de producteurs qui pondent des tubes à la pelle avec les 4 mêmes accords pour des stars éphémères aussi vides que les chansons qu'ils interprètent. A la base, un groupe de métal, c'est une bande de musicos qui joue ensemble pour s'éclater, faire un max de bruit avec leurs instruments, et boire une bière après ça. Certains groupes ont un message à faire passer, certains sont juste là pour passer un bon moment, d'autres veulent rendre un hommage, d'autres encore veulent juste se défouler, mais tous ont un point commun, cette musique franche, puissante et indomptable qu'est le métal. Les fans de métal, quant à eux, écoutent cette musique pour se vider la tête, pour se défouler, faire la fête, ou tout simplement parce qu'ils apprécient ses sonorités ou sa musicalité, et qu'ils y trouvent plus leur compte que sur Energy, MTV ou à la Nouvelle Star. Par exemple, ils préfèreront boire des bières avec des potes en écoutant le dernier album de Motored dans leur bar rock metal favori, que danser au rythme du dernier tube de David Guetta sur la piste de la boîte de nuit du moment. De même, leur garde-robe ne viendra généralement pas de chez H&M ou Zara, mais plutôt de chez E-Blast Shop, ou des stands de t-shirts des concerts qu'ils auront été voir, mais j'y reviendrai. Le métal a toujours été un monde à part, indépendant et souvent impopulaire, et c'est sans doute ce pourquoi il existe depuis tant d'années, en survivant au fil des modes et des tendances. L'esthétique, le son, ou même les sujets abordés dans le heavy metal sont souvent craints et rejetés par les gens bien pensants ou les populations en général. Il est vrai que croiser un grand chevelu de 2m de haut habillé tout en noir avec des bottes en cuir et des bracelets à clous ne doit pas être rassurant, mais tout n'est souvent qu'image, et il est rare que les métalleux soient hostiles ou malveillants envers les autres contrairement à ce que l'on pourrait imaginer. Mais je ne veux pas vous faire une thèse sur la place du métal dans la société, on n'est pas là pour ça. En musique, et comme je le disais un peu plus tôt, le métal se caractérise par la présence de vrais instruments qui sont les suivants. Une batterie qui sonne lourd, avec un batteur qui tape fort et qui, de manière générale, appréciera un grand nombre de tomes et souvent une double grosse caisse. On en revient à la sensation de tonnerre qui a été évoquée tout à l'heure et qui sera produite en accord avec la basse. Une basse avec un son bien lourd, parfois même saturé, et un bassiste qui martèle presque autant ses cordes que le batteur ne martèle ses flux. Avec ça, la rythmique est complète, ou presque. Une guitare rythmique avec une grosse distorsion, pas mal de notes étouffées, et des riffs à te faire headbanger jusqu'à te décrocher la tête. Le headbanging, c'est ça. C'est un peu la danse du métalleux. Il s'agit de balancer la tête en rythme avec la musique, et c'est encore mieux si on a des cheveux. Oh pardon ! Des riffs efficaces donc. Avec ça, la rythmique est complète, placez à la mélodie. Un guitariste lead avec un son tranchant qui attaque ses notes dans des solos endiablés, parfois même un peu trop. Il y a même un mot pour ça. Le shred, ça veut dire déchiré en anglais. Dans le métal, on fait rarement dans la nuance. Et de toute façon, pour se faire entendre parmi tous ses instruments à fond, il faut pas chanter comme Etienne Dao. On retrouve plusieurs types de chants selon les styles. On a le chant entre guillemets classique. Le chant avec une voix éraillée. Le chant avec une voix style opéra. Le chant dit guttural dans le métal un peu plus extrême. Etc. Voilà ce qu'on pourrait appeler le minimum syndical. Après, il existe bien évidemment d'autres groupes qui utilisent des instruments tels le clavier, parfois des sons électroniques, ou même des instruments beaucoup moins conventionnels comme le violon, la flûte ou la vieille à roue. C'est la fin de ce premier épisode de Metalikoi. J'espère que ça vous a plu et que j'ai pu vous apprendre deux trois trucs. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, même à des gens qui n'ont pas la chance de connaître le monde du métal. Et, comme pour vous autrefois, nous pourrons corrompre leurs âmes et les rallier dans notre monde de déchéance et de péché. Et sur l'autel à la gloire de Satan nous ferons couler le sang afin d'essayer à jamais leur destinée pour l'éternité. Et... Pardon, je m'égare. Je vous dis au revoir à tous et j'espère vous retrouver prochainement pour un deuxième épisode. En attendant, je vous laisse avec ce classique de Black Sabbath, Paranoid. Sous-titrage ST' 501